6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda Babsa. Bonjour. On revient ce matin sur les relations algéro-palestiniennes, des relations exceptionnelles qui ont fait des envieux mais aussi des traîtres. Traîtres qui feignent d'oublier que l'état palestinien a vu le jour en Algérie, l'Algérie qui a mené deux guerres pour la Palestine contre Israël. En septembre 1966, une délégation algérienne de Oran se déplace au Caire. Les discussions vont porter surtout sur le volet sécurité et défense. Les Algériens assurent leur homologue qu'ils pourront compter sur l'ANP, l'Armée Nationale Populaire, en cas de conflit avec l'entité sioniste. Un conflit qui va prendre une nouvelle dimension dès le 17 octobre 1967, quand les dirigeants de l'OPEP réunis au Koweït annoncent un embargo contre les Occidentaux, un embargo sur le pétrole, bien sûr contre les Occidentaux qui appuient Israël. En juin, dès les débuts des combats, l'Algérie envoie un premier contingent de 500 ans par route en Égypte. Puis 1000 soldats algériens vont les rejoindre, de même qu'un escadron de MiG-17. Les troupes algériennes vont stationner en Égypte jusqu'en 1967, et plusieurs unités sont engagées dans la guerre d'usure sur la ligne de front. En engageant l'Algérie dans le conflit contre Israël, le président Houeri Boumdine savait qu'il pouvait compter et sur le soutien de son état-major et sur celui de la population. A cette époque, la cause palestinienne est largement populaire et Algiers est l'une des premières villes à avoir accueilli une représentation du FETA en 1965. Les Algériens l'ont accueilli avec enthousiasme également, et l'intervention de leurs forces en Égypte. L'Algérie va financer cette guerre, la guerre de 1967, à hauteur de 100 millions d'euros. Le colonel Abdelkader Bourouina, qui a participé à ce conflit, dira « Nous avons mené des batailles entre le 14 juin et le 24 octobre, et au cours de l'une d'elles, nous avons entièrement pulvérisé une brigade d'infanterie israélienne. » La 8e brigade blindée algérienne s'était surpassée dans le Sinaï, où, de l'aveu même de Monshé Dayan, le ministre de la Défense israélienne de l'époque, l'armée algérienne a défait les forces israéliennes. Plus récemment, Algiers a réussi à réconcilier toutes les factions palestiniennes entre elles, des factions qui se battent ensemble aujourd'hui, sur un terrain où elles infligent de lourdes pertes à l'armée sioniste. Aujourd'hui, Israël, de plus en plus isolé sur la scène internationale, et dépendant entièrement de Washington, n'a toujours pas retenu la leçon, celle de ne jamais sous-estimer un adversaire.